Yaho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo que vous m'avez demandé de faire et c'est les 5 mangas que je regrette d'avoir vendus. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc déjà en numéro 1, je te dirais tout simplement le manga Gamalan, je crois que c'est dit comme ça, Gamaran, Gamalan, peu importe, des éditions Kana. Pourquoi je regrette de l'avoir acheté, de l'avoir vendu plutôt ? Tout simplement parce que justement au moment où je l'ai acheté, on n'avait pas du tout de piste de suite alors que ce manga a une suite et maintenant en fait elle a été publiée en France. Donc forcément je me retrouve à avoir une série que j'ai lue, avoir revendue et avoir envie de lire la saison 2 mais forcément pour lire la saison 2, il vaut mieux avoir relu la saison 1. Donc forcément je regrette énormément du coup d'avoir revendu ce titre. C'est le problème quand les maisons d'édition mettent une éternité entre la saison 1 et la saison 2. Pour ce qui est de la deuxième histoire que je regrette d'avoir vendu, je te dirais tout simplement le manga Après l'Appui. C'est un seinen, je ne sais plus le nom de tonne, je crois qu'il y en avait une dizaine à peu près. Toujours est-il. Pourquoi je regrette d'avoir vendu le manga Après l'Appui ? Tout simplement parce qu'au final j'ai surkiffé la série et je l'ai revendue uniquement pour me faire de l'argent bien entendu mais pas forcément parce que j'avais envie de revendre cette série parce que par exemple je ne l'avais pas aimée ou que je ne me voyais pas la relire parce qu'au contraire je me verrais bien la relire et donc je regrette plutôt pas mal. Une autre série que je regrette amèrement d'avoir revendue, c'est tout simplement la série Alice in Borderland. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un manga survival game mais qu'on sait la fin et puis même le survival game en soi change complètement de ce qu'on a eu l'habitude de voir et donc le manga était génial, il était super bien développé, travaillé et abordé et je regrette vraiment de l'avoir revendue. En plus, alors je savais à l'époque qu'il y avait la suite qui était disponible après chez les éditions de la Courton Cam ils ont produit Alice in... je ne sais plus comment ça s'appelle la suite, je te mets à côté de moi mais étant donné que la suite m'était une éternité à sortir en franche, je me suis dit laisse tomber, revends déjà la saison 1 et la saison 2 je crois même que j'ai revendu les deux premiers volumes que j'avais acheté parce que justement Dès que Courton Cam, ces derniers temps, il me met de plus en plus de temps à sortir les deux... enfin un volume entre jeux le temps entre deux volumes, voilà je vais y arriver et donc ce qui fait que j'abandonne très facilement certaines de leurs séries parce que ça me casse les 1 de devoir attendre des fois des mois voire années pour avoir un volume. Ensuite c'est un manga que je pense si tu me connais un petit peu ou tu regardes un petit peu ma chaîne ou tu as vu certaines de mes vidéos qui sont pas que les présentations manga mais les autres vidéos tu dois déjà le savoir mais il y a le manga Dilemma qui est un manga en 8 tomes si je ne dis pas de bêtises des éditions Comico que je regrette amèrement d'avoir vendu parce que lui c'est pas vraiment un survival game parce qu'en fait c'est dans l'autre sens. C'est à dire qu'au tout début de la série tout le monde crève sauf un personnage et le but c'est justement au fur et à mesure de choisir qui tu ressuscites et bien entendu être très intelligent et réfléchir à la bonne personne que tu vas ressusciter pas juste le copain parce que tu l'aimes bien mais plutôt celui qui va te servir pour réussir les prochaines épreuves etc. jusqu'à ressusciter tout le monde. Donc c'est ça aussi que j'avais énormément adoré sur le coup j'ai sûr kiffé etc. la série il me semble peut-être que j'avais été déçue sur la fin je ne suis plus trop sûre mais toujours est-il je regrette de l'avoir revendu parce que tout simplement le survival game enfin déjà les mangas Halloween-esque sont une catégorie que je préfère par-dessus tout et en plus les mangas survival game plus ou moins dans le même sens c'est quelque chose aussi que je sur-kiffe donc je regrette d'avoir revendu cette série. On termine par le dernier titre que je regrette d'avoir revendu et là c'est pas réellement un seul titre mais c'est plutôt des titres d'une maison d'édition ce sont les titres des éditions A4. Alors ceux où la série j'ai abandonné en cours de route comme le manga zombie chérie ou encore éclat d'âme ça je ne le regrette absolument pas de les avoir revendu. Par contre ce que je regrette d'avoir revendu c'est des titres que j'ai adoré et que je me suis dit bon ma foi tu les as relu deux fois c'est bon nanana donc par exemple le manga Daisy Lisséana Fukushima le manga Pourquoi je galère toujours en amour le manga Je reviendrai vous voir le manga Adieu mon utérus ainsi de suite en tout cas il y a pas mal de mangas des éditions Agatha que je rachèterai par la suite parce que tout simplement je regrette amèrement de les avoir revendu parce que comme tu peux le voir c'est la seule maison d'édition qui se permet dans mes étagères d'avoir deux lignes entières et donc en fait je regrette vraiment de les avoir revendu d'ailleurs je sais normalement tu auras déjà vu la vidéo mais ici en fait les marrons ce sont les ma vie dans les bois j'avais revendu les sept premiers non six premiers volumes pardon et je les ai rachetés sur Vinted au moment où je filme actuellement parce que tout simplement justement je regrettais finalement d'avoir revendu ce titre car il est beaucoup trop bien pour être ne pas faire partie de ma manga tech tout simplement donc il faut savoir que le début de la vidéo a été filmé mi avril et qu'en continuant de chercher parce que depuis à peu près presque allez six bons mois je passe mon temps à chercher régulièrement pour avoir des annonces sur les titres qui sont cités dans cette vidéo je suis donc tombée sur deux bonnes affaires donc où j'ai pu racheter comme tu as pu le voir le manga après l'appui et dilemmas donc j'ai décidé de revenir dans cette vidéo pour te rajouter d'autres titres histoire que ça soit pas du mytho ou que ben voilà parce que finalement je les ai rachetés et donc ils ne font plus vraiment partie de ces titres que je regrette d'avoir revendu même si c'est des cas du coup j'ai regretté on va parler d'un titre des éditions Pika et c'est de l'auteur alors que je ne dis pas de bêtises Emma Toyama sinon à chaque fois je me trompe et je me fais tuer Emma Toyama a sorti un manga qui était je ne sais plus en combien de tomes qui s'appelle Love Hotel Princess je l'ai adoré je crois que j'avais un petit peu été déçue mais pas suffisamment en fait pour le revendre je l'ai juste revendu pour le revendre et finalement je regrette énormément ensuite je te dirai aussi un titre que j'ai un petit peu regretté quand même d'avoir vendu c'est un hentai du nom de Love Contest je trouvais l'idée tellement sympa tellement original et tellement changeante que je suis un petit peu triste en fait finalement de l'avoir revendu et donc finalement je pense que s'il est toujours disponible j'essaierai de me le racheter prochainement donc cette vidéo sur les 5 titres que je regrette amèrement d'avoir vendu et donc à présent terminée n'hésite pas à me dire justement quels sont toi les titres éventuellement que tu as pu revendre et que tu regrettes est-ce qu'il y a des titres justement que tu ne te verrais absolument pas revendre si jamais tu devais te mettre à revendre tes mangas quels sont les 5 titres par exemple que tu vois absolument pas revendre je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas ma petite tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux, le compte Winted les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation enfin deux vidéos que je te mets en recommandation dans la barre d'infos tu auras seulement le lien de toutes les vidéos de présentation de ces titres ainsi que de toute façon tu as toujours des codes promo et les liens vers mes réseaux sociaux de cette chaîne ou des autres sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye